Pour prendre l'origine de la pièce en X et Y, on va expliquer comment on peut la trouver avec le Edge Finder. C'est un localisateur qui est décentré et on va vous montrer comment l'utiliser. Première étape, il faut l'installer dans un adapteur. Dans ce cas ici, c'est un mandrin de perçage qu'on appelle Keyless. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de clé pour serrer l'appareil. On a tout simplement à ouvrir l'intérieur pour que ça puisse rentrer. Ensuite, on vient serrer dans le même sens qu'une vis. Et pour le serrage, on a tout simplement à prendre la main et serrer légèrement, moyennement disons. Pas très excessif. Ensuite, on installe l'outil dans la machine. Ça fait que quand on installe l'outil, évidemment, on s'assure d'être en mode manuel. Et pour les Mustangs, il faut appuyer sur le bouton. On le maintient. On vient aligner les deux encoches par rapport aux deux tenons. Et on relâche le bouton vert. Et il vient se localiser. Ensuite, il faut faire tourner le Edge Finder pour qu'on puisse détecter le X et le Y. Alors, on va le faire tourner à 1000 tours. C'est une valeur assez standard. Là, suite à l'installation de l'outil, dans la broche, Là, il faut activer la rotation du Edge Finder. Le Edge Finder, il doit tourner pour être capable de détecter les valeurs en X et en Y. Alors, on va le faire tourner à 1000 tours. 1000 tours, c'est une vitesse quand même générale, standard. Fait que sur le contrôleur, ce qu'on va faire, c'est... Si j'appuie le bouton Clockwise, OK, on va le faire tourner sans horaire. Si j'appuie dessus, j'ai aucune rotation qui se fait. Alors, je vais juste recliquer Off, on va l'arrêter. Dans le moniteur, ici, on a différentes informations et on a le S. S, c'est pour le RPM. Et là, on voit qu'il est à 0. Bon, alors, sur cette page-là, moniteur, on a tout simplement à écrire S. On voit que le S s'active. Et on va écrire le RPM qu'on veut, 1000. On fait Input. Et là, on voit que c'est S, 1000. Alors, si j'appuie sur Clockwise, l'outil tourne à 1000 tours. Là, on va approcher le Edge Finder de la pièce. Là, le principe, c'est que je veux prendre mon Edge Finder et je veux, par exemple, trouver l'arrête en Y, ici. Puis, ensuite, je vais trouver mon X. Alors, je vais approcher mon Edge Finder en arrière, ici. Je vais commencer par le Y. Fait qu'en mode manuel, on va commencer par le rapide, le plus rapide pour approcher rapidement le Edge Finder. Là, le Edge Finder, on va le placer en Z à une hauteure. Je vais juste vous montrer, ici. Le cylindre, ici, à 200 millième. Évidemment, le Edge Finder, c'est ce cylindre-là qui doit toucher la pièce. Fait que le cylindre, ici, doit être quand même à une certaine hauteur par rapport à notre pièce pour qu'on puisse bien avoir un bon contact, ici. Je vais approcher en Y la surface derrière ma pièce. Je vais juste desserre un peu le Edge. Et là, plus que j'approche, vous voyez, là, il y a moins d'excentrique. Le Edge Finder, il était excentrique au début, et plus que j'approche, plus qu'il vient se centrer. Et on continue jusqu'à temps qu'il y a un déclenchement. Vous voyez, là, il y a un déclenchement. Je peux revenir en arrière et refaire l'opération pour confirmer le déclenchement. Et là, quand ça, c'est fait, on vient, ici, sur le contrôleur. Là, on fait notre axe Y. Fait qu'on peut appuyer sur Y, Input, et on va le mettre en Z. Le Edge Finder, comment que c'est fait? On va juste arrêter la rotation. On va le remonter en Z. Le diamètre qui a touché notre pièce. Le diamètre, ici, fait 200 millièmes de diamètre. Alors, quand la surface, ici, vient toucher, ici, il faut se déplacer de la moitié du 200 millièmes. Fait que c'est assez simple. On va se déplacer de 100 millièmes pour que le centre de l'outil soit parfaitement au point de la pièce en Y. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire un déplacement avec l'Age Finder. C'est obligatoire. Il faut absolument se déplacer de 100 millièmes. Alors, on va se déplacer manuellement en Y pour atteindre le 100 millièmes. Et là, il faut faire attention dans le sens qu'on va aller chercher notre 100 millièmes. Vous regardez visuellement votre pièce. Est-ce que je dois me déplacer dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Fait qu'il faut aller vers la pièce. Fait qu'on va aller en négatif. Il faut aller à moins 100 millièmes. Et je mets le Y à zéro comme référence. Là, on est prêt à faire notre X. OK? Après ça, on rentrera les données dans le J54 en XY. Là, on va aller trouver notre X. Ce qu'on peut faire, on peut, quand ça ne tourne pas, juste venir déplacer le Hedge Finder pour qu'il puisse être excentré. Et là, on va venir du côté gauche pour venir trouver notre point de vue. On va maintenant la rotation. qu'il se passe. On vient de se placer à une bonne rotaire ensemble. Et en X, on va se déplacer, le même principe, plus que j'approche ma pièce, plus que ça vient se centrer. Et jusqu'à temps que ça se déclenche. Et voilà, ça s'est déclenché par l'arrière. On peut recommencer l'opération. Ça s'est déclenché. Je peux arrêter. Là, je mets mon X à zéro. Et là, je dois me déplacer de cent millième vers l'intérieur de ma pièce. Je vais arrêter la rotation. Je vais remonter le Edge Finder, parce que là, présentement, le Edge Finder, il vis-à-vis la pièce. Je vais le remonter en Z pour ne pas le briser quand je vais me déplacer en X. Et là, en X, je dois me déplacer à cent millième. Et là, juste pour ne pas vous tromper dans le sens, parce que je peux aller à moins cent millième, puis je peux aller à cent millième en positif. Regardez votre pièce. Si je m'en va dans ce sens-là, je ne suis pas dans le bon sens. Si je m'en va dans ce sens-là, je ne suis pas dans le bon sens. Il faut le regarder visuellement, puisque c'est une question de logique. Je vais me positionner à plus cent millième. Et je mets mon X à zéro à nouveau. Si je mets tous mes deux axes à zéro en X et en Y, j'ai trouvé le coin parfait de ma pièce par rapport au centre de ma broche en X et en Y. Fait que j'ai trouvé le coin parfait. Là, on s'entend, j'ai ma butée ici à gauche pour mon X et j'ai ma butée le mort dur en Y. Fait que le coin de référence va être ici. Fait que là, il faut aller regarder notre plan. Ici, on a notre plan de notre pièce. Les origines, la position de l'origine peut varier sur la pièce. Ça peut être sur le coin. Ça peut être sur ce coin-là ici. Ça peut être dans un trou, par exemple. Mais là, dans ce cas-ci, on dit qu'il est au centre de la pièce en X et en Y. Alors, on a le G54. En X, Y doit être au centre de la pièce. Fait que dans le cas qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de trouver le coin ici, en haut à gauche. OK? Alors, on va tout simplement faire un déplacement de la moitié de la pièce en X et un déplacement de la moitié de la pièce en Y. Et là, on va trouver notre origine au centre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend le 5 pouces et quart qu'on divise en deux et on va prendre le 3 pouces qu'on va diviser en deux. Alors, on va revenir ici. Là, ici, il va falloir déplacer la moitié du 5 pouces et quart, ce qui donne 2 pouces 5.8 en X. Alors, je dois sélectionner l'axe X en mode manuel toujours. Et sur mon contrôleur ici, je vais déplacer ma pièce. Je vais déplacer ma pièce jusqu'à temps d'avoir un 2 pouces 625. Et là, j'ai 2 pouces 620. Là, je vais par incrément de 1 millième pour aller chercher mon 5 millièmes. Ça, c'est bon. Ensuite, vous n'êtes pas obligés, mais on pourrait le remettre à zéro, juste pour être sûr. Et là, en Y, il faut faire la moitié de 3 pouces. Ça fait que c'est 1 pouce et demi. Ça fait que, avec l'axe Y en incrément de 10 millièmes, on va aller chercher 1 pouce 500. Juste lui, il y a 1 pouce 500. On va le remettre à zéro. Et là, on a notre origine en G54. Mais là, il faut aller rentrer la position machine. Présentement, la position machine en X, c'est moins 24 pouces 937 millièmes et 3.10. Et en Y, je suis à moins 8 pouces 491 millièmes et 7.10. Ça, c'est la distance entre le zéro machine de ces axes-là et l'origine de ma pièce. Et c'est ça qu'il faut rentrer dans le work, dans le contrôleur pour le X et le Y. Alors, je m'en vais dans le taux de barame. Je vais faire Menu en bas, ici à droite, pour trouver l'onglet Work. Le Work, c'est l'origine pièce. Et ici, on a les différentes origines qu'on peut utiliser. Dans le cas de notre pièce, c'est l'origine G54. Alors, on a la colonne X, on a la colonne Y et on a la colonne Z. Alors, le X et le Z, il faut rentrer la valeur machine qui est en haut, ici. Le moins 24 pouces, bla bla bla, et le moins 8 pouces, bla bla bla. Ces deux valeurs-là, il faut les retranscrire dans notre G54. Parce que là, on est bien positionnés sur notre machine. C'est cette valeur-là qu'on veut. Alors, on écrit 54. On va se déplacer d'une case, d'une colonne. Et là, on va réécrire le moins 24, moins 9, 3, 7, 3. Et on va se déplacer sur l'autre colonne, la colonne des Y. Et là, on va rentrer le moins 8 pouces, 4, 9, 1, 7. Et là, quand ça c'est fait, on fait Input. Et là, on a établi notre origine A, X et Y. Et là, on est prêt à exécuter le programme.